Bonjour, je suis Brandy Van Der Broek, bienvenue dans La Voix du Tigre. Je suis très contente de jouer dans Karate Boy parce que j'ai pu découvrir, grâce à mes collègues, aux réalisateurs, une nouvelle façon de jouer. Bon, je suis issue d'une formation d'acting très classique et du coup j'étais un petit peu déboussolée au début mais j'ai très vite trouvé mes marques parce que c'est un code de jeu qui est vraiment épatant et voilà, je suis contente d'avoir ça maintenant à ma palette et voilà, je suis contente. Non, Karate Boy ! Sur les tournages, on ne fait pas non plus que travailler, on fait aussi la fête le soir et donc je vous propose de regarder quelques images. Parfois il ne faut pas toujours travailler, des fois il faut s'amuser, donc pour aller récupérer une tenue de plongée à un pote, il me dit mais viens pas sur une soirée et tout, je te filerai mes clés. Forcément on est rentré dans la soirée, forcément il n'a pas voulu me donner les clés, donc on est dans une boîte privative. Et on est habillé en noir alors que vous allez découvrir que c'est une soirée en blanc. Donc en plus de ne pas avoir la tenue de plongée, on a la loose ! Un, deux, troisième jour de tournage et on attaque le tournage du premier épisode de Karate Boy saison 2. Avec, mais on a fait péter le budget quoi. Il n'y a jamais eu tant de personnages à l'image dans Karate Boy. Le sultan il est là pour regarder, il va peut-être acheter la série. Tu vas regarder, yo, mourir. Mais oui, j'ai compris, c'est leur chakra, si on met trop de sucre ou de ça, non ? Mais oui, j'ai compris, c'est leur chakra, s'ils mangent trop sucré ou trop salé, la mauvaise graisse bouche leur chakra. S'ils mangent trop sucré ou trop salé, leur... La mauvaise graisse bouche leur sac... Allô ? Ok, je vais y arriver. Mais oui ! Attends. Non, non, t'inquiète. Oh, mais oui, j'ai compris, c'est leur chakra. La mauvaise graisse bouche à l'eau. Mais oui, j'ai compris, c'est leur chakra. S'ils mangent trop sucré ou trop salé, la mauvaise graisse, eh bien, elle bouche leur sac. Eh ben, on est mal barré. Bon, j'ai été obligé d'aller sur la piste de danse pour récupérer les clés de la maison. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'aller à la maison où il n'y a personne. Il m'a dit, je pense que c'est cette clé, mais je ne suis pas sûr. Donc, essayez toutes les clés, rentrez, récupérez la tenue de plongée, et revenir rendre les clés. Parce que, en plus, on a laissé Poulpe à l'intérieur, et Justine, et je ne sais pas comment on va les retrouver. Bon, il m'a dit la clé jaune, mais je crois pas. Je peux essayer ? Je vais essayer la jaune, attends un nouveau. Non, la jaune ne me rend pas. Non, vas-y, essayez. Et donc, là, on est d'accord, c'est juste des vies qui est nulle. Oui. Maintenant, l'étape, c'est retourner à la boîte, rendre les clés à Guillaume, et essayer de partir en moins d'une demi-heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, tchaï tchaï. Voilà, c'est fini, c'était bien. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouverez Djibril Michalak, qui nous parlera des secrets de production, qui est notre caméraman que j'embrasse. Allez, tchaï tchaï.